Plus de 58 milliards, c'est le montant du budget primitif 2024. Les élus du Congrès étaient réunis aujourd'hui pour l'examiner. Si ce dernier a été voté à l'unanimité par les membres du 17e gouvernement le 11 janvier, ça n'a pas été le cas aujourd'hui du Congrès. Pour l'opposition, ce budget est jugé insincère. Ce que nous attendons et que nous ne trouvons pas cette année encore dans ce budget, c'est au-delà de l'aspect de constater ce qui ne va pas, c'est une vraie trajectoire, c'est une vraie volonté politique de relancer l'économie, d'aider ceux qui créent de la richesse et qui sont les seuls qui demain pourront augmenter nos recettes fiscales et permettre de payer tout ce que nous avons payé pour le bien de nos populations. Si le taux d'endettement, le fonds de roulement et le taux d'épargne se sont améliorés pour ce budget, les finances de la Nouvelle-Calédonie sont dans un mauvais état, la trésorerie étant gravement déficitaire. Ce qui explique pourquoi le gouvernement a diminué de 33% ce budget comparé à 2023. Aujourd'hui, on est même arrivé à une accumulation de mandats à payer en attente de l'ordre de 16 milliards. Tous les lundis, j'ai la situation de trésorerie. Depuis que je suis au gouvernement, le besoin de trésorerie n'est jamais passé en dessous de 10 milliards. Ça veut dire qu'on vit à crédit, depuis 3 ans ou 4 ans, 10 milliards de trésorerie. On peut faire tous les budgets que l'on veut, même équilibré, mais c'est du cash qui manque. Les discussions sur le budget doivent se poursuivre jusque dans la soirée dans l'hémicycle. Malgré l'opposition des loyalistes et du rassemblement, ce dernier devrait être adopté avec le vote des groupes indépendantistes et le soutien de l'éveil océanien.